Bonjour à tous et à tous et à tous, et tous et à tous. Je vous invite à partager ce que vous avez dit sur le site web et sur le site web. Je vous invite à partager ce site web et sur la communauté d'Ajibatou. l'apprentissage en 2018. C'est un groupe de cadres intellectuels COCID. Je me suis dit que nous savons que nous devons les déchirures. Nous devons être obligés de réserver et nous devons être obligés de ma mise en place. Nous devons être obligés d'exprimer pour nous. Je vous remercie. et l'apprentissage de l'éducation de l'éducation pour la présence de l'éducation et de l'éducation de l'éducation J'ai l'impression d'avoir des étudiants pour les éducation dans le groupe de l'éducation 1.2 Une plainte contre Andra Dhuiln pour haute trahison ou violation grave de la Constitution. 1.2 Une plainte contre Andra Dhuiln pour haute trahison ou violation grave de la Constitution. 1.3 Une plainte contre Andra Dhuiln pour haute trahison ou violation grave de la Constitution. Y a-t-il réellement intérêt à emprunter cette fois alors que la définition de ces deux crimes pose déjà problème ? En tout état de cause, souloir déposer plainte contre le président de la République pour ces deux crimes est une simple vue de l'esprit détaché des réalités juridico-politiques dans la mesure où dans sa composition actuelle, la majorité présidentielle ne votera jamais en son accusation. Ce qui violera, bloquant en dhumant, la haute cour de justice en violation manifeste de la procédure de motion de censure comme ce qui s'est passé en décembre 2022. 2.3 3.3 4.4 5.2 6.4 6.4 6.4 7.4 7.4 7.4 7.4 8.4 9.4 10.4 12.4 9.4 9.4 par magistrat de profession. Ils ne font pas les assemblées nationales. Il faut que je ne devienne et qu'on soit dans un protégé. Ce qui s'est passé avec tout le monde, c'est important. Ils ne rencontrent pas les états et les états qui ont cette étape. Ils sont plus amples. Je sais pas si c'était un monde bien sûr, mais ils ont des états, des états sels qui ont été pratiques. en fait tu m'arrête d'être le président de la république et tous les gens ont demande à la paix de la Nouvelle-Médiaire pour la Nouvelle-Médiaire, de temps à Madagascar la Naissance, la Nouvelle-Médiaire ce qui est arrivé à la sécurité de la Nouvelle-Médiaire et la Nouvelle-Médiaire la Nouvelle-Médiaire tout le monde the truth pour la Nouvelle-Médiaire nous sommes arrivés à la Nouvelle-Médiaire et nous avons nous priés qui a besoin d'y aller à l'ancien fondateur... et que de ce genre de choses... il y a vraiment elles ont besoin de l'ancien performances. Ils n'ont pas besoin d'eux qui ont besoin d'eux. Ce genre des choses qu'on a fait. On a part d'eux d'un business. Nous l'avons donc pas de l'ancien faire, mais nous devons les questions. Tout ça nous devons dire. pour nous, nous avons mis en place de la police, et nous avons mis en place des instances civiles, et nous avons mis à l'application. Nous avons mis en candidature pour nous, et nous avons mis en place de la police, et nous avons mis en place de la police. Je vous remercie de la première�anne avec le président de la République. Je vous remercie de la première fois le président de la République. La première fois, il y a une grande collaboration entre les deux nationalités. Il y a une grande relation à la nationalité et la même façon à l'aider. C'est le point de vue de la communauté, c'est le point de vue de la communauté, et nous avons eu l'impression de faire des fondements de la nationalité. Nous avons eu l'impression d'être dans le début de 2018, nous avons eu l'impression de faire des fondements et de la communauté. C'est une double nationalité qui a été faillée dans une autre cour constitutionnelle. C'est une autre cour électorale qui a été faillée dans le dossier de candidature. C'est une autre contestation de sa candidature à l'élection présidentielle saïtique. Cette action est possible, comme il est déjà exposé ci-dessus, sous forme d'action de contestation de la nationalité d'Andra Tzul, par un électeur inscrit auprès de la commission locale de recensement, en établissant qu'il n'a pas la nationalité malgache exigée pour être inscrit sur la liste électorale en vertu de l'article 3 de la loi organique 2018-08 du 11 mai 2018. Ce qui permettra de constater sa qualité d'éligible, soit en soulevant qu'il n'a pas la nationalité malgache devant la cour électorale, laquelle doit trancher parce qu'elle a la plénitude de juridiction, comme il est expliqué ci-dessus. Mais tout dépend de la crédibilité de la justice saisie. De toute façon, le gouvernement ne peut déterminer le plus grand-comité pour nous et le plus grand-comité. La volonté deδection de l'élection et du plus grand-comité est posséduit, Lutte contre l'impunité Manana sou ni malakasi Manana anjakjan malakasi Manana sou n'faoka Manana anjakjan fanzakan Mis obligasyon Ateraken fitunjana Sin fananana faifana Ar mis sou ananan faoka Ni malakasi au Madagascar Ewa tzmanan zuin tzun Ewa nou Navela Ewa tenawe ni abdike Amsan sou ni Ewa tenawe ni malakasi Nunyatou nptunt Nanjitin tonan faadimbyan De tzumena sun malakasi Fa nyey nafoutinen Isa kentim ton Ise reo se vo solicite Na se vo atsun Afi yanawe Zarey na t-shirt Zarey na vula Apandiz na ni spektakla Ba i fi ten jai Ba mute to em fi De kurean fa tztena em fi Sa china tenaiz Isa na iza nuf tina reo An tembulafa ka vat Ka we yan na yan La nyo Dikyan saif Versu tateraka Isi ka malakasi Na ou ni si ka malakasi Nou versu Sa chini Ni fi tzara na Faratampoun Ni fi tzara na Av Mouben la lapandrenan Ise fen ptzar Ise tukni An apak I représente An zanete Pouvoir Judiciaire Malote na zanye Diya Tzmanewa Nise falewa Tenanze Tatarak sa china reo Nsa vatjan tchanga Tam 2018 Ti zan de ondra Pérentes kil Tam 2018 De an de tzara Fanta cha reo Fan rezultan Foga tam sa Diya Namoka Rezultan Seni Rezultan Provisoar Ise mla Safa Anderatze Lanou Nandesi Nisa vatja Ita na ene Fan diya Mi famad Kiam say Fan Ander matou Ravalman Nanou Nandesi Ta wam ni Kujete Wa abeler Nies Akiza Aya Ni Demontre Nanou Reketi Ni Tat En Prouf Rechare Ta wam Semi A Reaz Ne Zan Prouf Rechare Sanya Net Na Terim Nya Che Se Ari Nan Djit Ni Fal Lwant Nanou Pkani 28 Te Om Ti Jour Te We Nanou Pkani 28 Desombre Kacham Ni Set Sanfie Diya Napafa Tarnay Tam Fokam Alakas Rech To Madagascar Natam Nelalanyen Omanzer Natam Nelan Radyo Natam Nelan Kasseti Nu 85% 85% A 116% De Participation Ari 100% Radzuela Ni Niftian Landjo Satia Isaya Refa Mayita A O Am Nelan 7000 Bureau De Vod Refa Nelan Pe Veta Om Nelan Temistim Exista I Ryo Bureau De Vod Net Natam Nya Che Se Zan Fa Sank Son Zav Janis I Ryo Pkani Natam Nya Che Se Tam Zant Tup Kou Tsi Nandjaye Fitur Inay Nandjaye Share Fati Ndara Inlis Ar Nishyul Latan Ndese Katam Share Ndese Kan Ndese La Tase Fas Son Un Tenen Iza Eto Pute Fana Nandjaye Fula Tam Nandjaye Radzuela Ar Tsa Faka Yifat Kain Tsun Nandjaye Fula Tam Nandjaye Radzuela San Nya Che Se Zen Ut Tar Yen Rik Rakuto Aksu Tam 2018 Kana Tungas Rewo Tsi Nidzere Kour Nid Reket Tis Ena Pechakay Nade Tukun Unis Verifikasyon Natawar San Asuna Rewa Tsa Na Zavac Anis Nanu Tanina Sare Wot Chinan Fula Nga Is Nga Rewa Ten Is An Sartan Monton Am Nga Milyara Nga Is Nga Rewa Ar Nataw Tjers Zare Rewa Faye Foka Titi T Ale Apsambour Faye Yen Met Tsan Kany Sartan Tjermat Tura Fal Manana E Faye Man Neutralize Zare Tse T Faye Alors, il faut faire une juridiction compétente. Il faut faire une juridiction de justice. Il faut faire confiance en la juridiction. Il faut faire confiance en la juridiction. Et il faut faire confiance en la juridiction. Il faut faire confiance en la juridiction. Je ne peux rienischer pour dire qu'il nous aatzед khié deproof și nous vivím. La juridiction ativante est très websyn et il est inscrit à la juridiction de la juridiction. Rémi laz Il y a eu Tamsane Tant Eric Rekoutouar Sou Toutoun Keto Iza Daouel Sarefa Outen Ntik Am Nyan Duman Raka Iza Daouel Lep Kamp Am Nyan Chese Ar Ryo Iza Retare Nanjaye Fula Tamsane Iza Retare Sans Exception Tant Zara Tika Foka Num Tzar Fa Ita Tik Am Zawa An Je Ma Tue Eric Rekoutouar Sou Tten Awe Efa Tena Awe Mfad Pad Kiam Ntis Yowa Manel Natuk Tama Tanana Ma Yit An Zava Tami Si Si Atond Obtondra Iza Ina Pet An Yom Fit Tundran Sat In Hs 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 Nuna Met Taka Iro Rho Tzara Tjarn Tung Fit Tundran Tuis Akan Nfamakine La Crédibilité De la Justice Compétente Maman Ou Si Se Fantamine Pourrait-on Faire Confiance A La Juridiction Compétente Sur Le Plan Indépendance Neutralité Impartialité Et Intégrité Tephal Nul N'ignore Le Déficit Profond Et Chronique D'éthique Juridictionnelle Des Magistrats Jeune Moins Jeune Et Vieux Se Rapprochant De La Retraite Des Juridictions Malca Juridictions De Droits Commun Ou De La Haute Cour Constitutionnelle Sans Ava Miss Mila Iti Dernier Taka Dernier Posta Kumkaskyan Tish Ese Ese Setia Tena We Mandemi Tut Camer Malakas Reet Ja Isai Mi Andjanjan Ficara Nare Tut Camer Ptara Reet Ja Zai Nya Sa Awanaten Ficara Manan Manaput Kean Manaput Kean Areu Armani Banare Wa Ni Ato Npit Sasa Kan Fyan Areu Mangina Te Folasa Nilalana We Folasa Nya Daja We Ki Le Dimo Conson Re Fa U Teno Zan Manek Matuno Tsem Tene De Manek Manek Matout Tsem Tene Fa Faa Namo Zane Mis Ptara Mayeren Mil Awa Madagaskar De Iro Ptara Vits Hits Tsem Kek Kek Fit Tung Tuna Se Na S Tue R Nen S Plase Fez Sane When We We l'euro ne peut pas être crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux se rapprochant de la retraite. Tout ce n'est pas le cas par la grande porte. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est celle qui se sentait là-bas. La communauté française Et les personnes qui ont dit Que nous ne pourrons pas Par les gens qui ont dit Que le monde des gens Et que nous nous demandons Que nous devons choisir Que nous devons nous dire Que nous devons nous dire Que nous devons nous dire Que nous devons constater Les nationalités françaises C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article 42, il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 46. Il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 46. Il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 46, il n'y a pas d'article 47. Les chefs de juridiction de première instance et de la cour d'appel en Tannariv sont choisis par Mamre Vatmang, homme d'affaires louche, tout-puissant, craint par le président Adjnirina Rajen parce qu'il a financé la campagne électorale de 2018 de ce dernier et financera celle de décembre 2023. Adjnirina Rajen a refusé plusieurs fois de nommer des magistrats choisis par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, à des postes de chef de cour malgré les dispositions de l'article 16 qui dit selon lequel les décisions et propositions du Conseil supérieur de la magistrature lient l'autorité de nomination, notamment le président de la République. Mais Adjnirina Rajen a refusé de nommer ses magistrats pour se plier à la volonté de Mamre Vatmang, quitter les guides, toutes les décisions judiciaires dans les affaires sensibles au grand dossier, par l'intermédiaire de sa secrétaire générale du ministère de la Justice. « Vi s'y a qui koum kaaski han fi privyen, madame le secrétaire général, fa idira ku kelea, isai. vous avez des choses pour le faire, et vous vous pouvez le faire. Vous avez de l'argent, vous avez de la façon dont vous avez été une nationale. Vous avez de l'argent pour vous dire que vous avez de la manière de vous donner votre procurateur qui en arrivent, et le secrétaire général, le ministre de la justice, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent dans votre caméra pour vous donner votre voile. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'épargne. j'ai eu Friday, je suis f acquirement, j'ai eu et je viens de faire de tuberculose, j'ai eu, j'ai eu une terre. Je suis en train de faire de dire que ce sont d'un vers l'invion, j'ai eu et ça, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un homme来é, j'ai eu et ce que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un homme, j'ai eu, j'ai eu un homme. J'ai eu un homme, je vais vous faire un homme, j'ai eu une élimination physique, j'ai eu un homme, j'ai eu, là, accès dans les fipoambas, il y a eu des salariés qui ont été effrayés à la maison. Et en plus, avec une caméra qui a besoin, il y a cela, ils nous ont contré, ils nous m'ont dit, ils nous ont contactés, ils nous ont dit que nous nous en aurez un téléphone, ou une specialty, nous recevons nous en place. Alors, ce n'est pas vraiment qu'il y a eu des salariés ici. La fa ma ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de temps, elle a dit qu'elle est venu sur Facebook, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a rajouté à la chaîne, elle a dit qu'elle a la formation, on a qu'elle a reçu non pides, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a fait directement. Elle a dit qu'elle a dit qu'on a beaucoup de gazettes et de télé. Et on a dit qu'elle ne peut pas en acheter. Pour uniquement, il a dit que les gens sont refusés pour pouvoir en parler. Heureusement, nous avons l'occasion de nous avoir l'occasion de nous faire mal. Heureusement, nous avons l'occasion de nous aider. Nous n'avons pas plus, nous avons aujourd'hui de nous avoir l'occasion de nous rendre notre ministre en France. tiafa ka suru minister kou yizyon fet sa ti ministya diya a nge katsoe la nga mette kaazya ari tiafa ka manala na petja kravatmanka ni minister petja katsoe la saa nazava thamiso tene tis kredibilite n ken la rene ni fitara an ovan wajare wana Au sein de la Cour suprême, les deux chefs de la Cour suprême, M. Benjamin Akutmadi, procureur général de la Cour suprême, et le premier président de la Cour suprême, Rana Robertson-Rakutnaval. Le procureur général de la Cour d'appel, Mme Bertine, championne de la corruption, et magistrate au sol de Mme Raffatmang et fait de l'autorité publique, sans que le CSM, composé pour la plupart de membres corrompus et malléables, ne réagisse. Mais quand même le CSM a voté, il y a des droits de la Cour suprême et de la Cour suprême. Il y a des droits d'une autre, et puis une autre Cours constitutionnelle. Il y a des droits d'une autre Cours constitutionnelle. Le président, M. Florent Rakoutwarsou, ancien ministre de l'Intérieur d'Andra Tzwin, pendant la transition de 2009 à 2014 et son fidèle compagnon, a été épargné de poursuites pour la chasse de flamants roses. Mme Christiane Rakoutbe, magistrate compétente et honnête, mais qui a perdu son indépendance car épouse du procureur général de la Cour suprême, Benjamin Rakoutmandibi, conseil technique du président d'Andra Tzwin, et qui a perdu son conflit d'intérêt, magistrate et honnête, mais qui a perdu son procureur général de la Cour suprême. Mme Rundjou Lucette Razana-Djanyarsson, mariée, ancienne secrétaire générale du gouvernement du premier ministre Christian Tseye, à qui il accorde constamment des marchés publics des deux dernières dans des procédures frauduleuses. Mme Rundjou Lucette Razana-Djanyarsson, mariée, épouse de M. Dean Andjemaoul, secrétaire général adjoint à la présidence, qui décide avec Mme Ravattemanga de l'issue de toutes les affaires judiciaires sensibles. Madame Antonia Rakoutenien, côté de Mme Ravattemanga, est fidèle, compagne de son épouse, fidèle, compagne de l'épouse de Ravattemanga, et soutien d'effectifs de Andra Tzwin. J'ai l'impression d'être l'épouse d'Yves Rakoutlienne, secrétaire général du tourisme, qui est l'emprise totale au ministère du tourisme. J'ai l'impression d'être une femme de prière, qui est l'homme de prière, qui est l'homme de prière des gens. Non, dans les idées, je pense qu'il y a une femme de prière. C'est ton nom de la prière qui est un homme de prière. une magistrate sans personnalité obéissant au Dieu et à l'œil, les gens au pouvoir. C'est une composition de la Cour constitutionnelle. 6 membres sur 9 acquis d'avance et indiscutable à la cause du président ingénierie narratuel ne voteront jamais contre lui à la haute cour constitutionnelle. De toute façon, espérons que les trois autres hauts conseillers ne succomberont pas aux sollicitations de forte corruption par les gens du pouvoir, particulièrement de Mamra Vatmang. De toute façon, pour l'HEC, la messe est dite et les carottes sont cuites. M. Honoré Rakutman, un ancien président de la haute cour constitutionnelle et deux fois président du Sénat, ancien membre des Rayamandjén-Midzour, qui ont soutenu l'ingénierie narratuel pendant la transition, un champion chasseur de postes, un caméléon expert en changement de couleur, un censeur flatteur invétéré au service des puissants du pouvoir, actuellement conseiller technique du président de la haute cour constitutionnelle, Florent Rakuto-Arsou. Lors de son intervention sur TVM, à l'heure de grandes écoutes, Le soir du 23 juin 2023, s'il vous plaît, par une interprétation déformante et purement tendanciesse des articles 42 et suivant du Code de nationalité, concluait qu'il faut un décret gouvernemental pour autoriser la perte de nationalité à l'article 42 et que l'ingénierie narratuel est éligible à la prochaine élection. Les années de la ZENRETO, GCI, CECRETO, c'est un préjugement de la HEC en la matière. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Les années de la ZENRETO, GCI, CECRETO, c'est un préjugement de la HEC en la matière. Les années de la ZENRETO, GCI, CECRETO, 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 CECRETO. Les années de la ZENRETO, les années de la SAINTRE, ils sont dit que les années de la CECRETO, ils vont toujours me témoigner les parois qui ils ont pu se faire des dépesses dans la l'équipe. Les années de la ZENRETO, les années de la CECRETO. Les années de la ZENRETO, c'est une année d'un des années d'un des années de la CECRETO. ce qui est un mot de décret pour l'article 42. Ce qui est un mot de décret, c'est qu'on a vu l'article 42. Ce qui est un mot de décret, c'est qu'on a constaté l'application à l'article 42. Dans le tribunal de première instance, dans la cour électorale, nous avons dit qu'on a constaté l'application à l'article 42. Ce qui est un mot de décret, c'est qu'on a constaté l'application à l'article 42. En fin de compte, aucune juridiction n'est crédible à Madagascar pour manque prouvé d'indépendance, de neutralité et d'intégrité des magistrats. Si des magistrats contestent cette affirmation, qu'ils prouvent leur crédibilité. Mais tout ce qui est un mot de décret, c'est qu'on a constaté l'article 42. Ce qui est un mot de décret, c'est qu'on a constaté l'article 42. C'est un mot de décret qui est un mot de décret. C'est un mot de décret qui est un mot de décret. mais c'est un état d'exécution. Nous devons nous appeler notre mécanisme à la personne. Nous devons nous appeler une épreuve. Nous devons nous appeler les partiels de l'établissement. Nous devons nous appeler les membres de l'éducation, car nous devons nous appeler notre crédibilité. En conclusion, les débats juridiques sur la portée de l'article 42 du Code de nationalité malgache sont clos après de longues explications démonstratives rationnelles fondées sur l'objectivité. Mais le principe est que tout malgache majeur qui a acquis volontairement la nationalité étrangère perd de plein droit la nationalité malgache sans qu'un décret du gouvernement soit nécessaire pour autoriser cette perte déjà acquise. En vertu de l'article 43, deuxième partie qui dit que ne sont pas astreints à demander, à solliciter une autorisation de perdre la nationalité malgache. Tous les hommes, après l'âge où ils sont totalement dégagés des services militaires. La mise en œuvre de ce principe pour servir et valoir ce que de droit peut cependant requérir l'intervention de la juridiction compétente. C'est sur ce point crucial que le bas blesse pour cause le manque de crédibilité des magistrats des juridictions compétentes. Ce principe de perte de plein droit de nationalité malgache risque de finir un dessin dans une cacophonie juridique, d'être vidé de son contenu et ne produire aucun effet. Sauf si les citoyens épris de justice et de patriotisme font diligence pour que tout candidat à la prochaine élection présidentielle comme en jnerie narratuelle pour avoir choisi volontairement la nationalité étrangère ne puisse être éligible. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. Il y a une cacophonie juridique qui est éligible pour avoir choisi volontairement la nationalité malgache. 60% de nos jours ? Et en cách de manger ces horizons Ici, les pétitions m'ont déjà même Donc, enANA, muốn des pétitions J'ai toujours euacialis quelques pétitions A lui am Jose Pinilla Et est plutôt Si vous voulez ma chassez A l complicated c'est qu'elle aura fait C'est que chaque patient Nous t'avons parlé du PDP. Il s'agit de l'OAO. Il s'agit d'alimentation du Président et l'OAO, se tellent lesquelles je l'ai déclaré chez Elyse. Pas de problème ne fais pas d'autres se sont pas pour ça. les gens sont tous les moyens de leur parler. Pour le plus grand-mère, c'est-à-dire qu'on a eu le plus grand-mère. Pour le plus grand-mère, les gens sont des membres de l'Honorable qui sont des membres de Malakas. On a eu le plus grand-mère. On a eu le plus grand-mère. On a eu le plus grand-mère. la paix. Je suis moral de notre nationalité car elle n'a pas d'accord que nous sommes mais d'accord. Enfin, il ne serait pas là où nous aurons surtout des émissions du peuple et d'autres rues que nous aurons d'accord avec nous. Pour ça, nous serons de nombreux à nous. Nous avons du monde honorable, notre des familles, pour cette connue de nos associations. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.